Pour cette séance-là, ne pas chuchoter, s'il vous plaît. Et éteignez bien vos portables, parce que je pense que vous les avez ouverts pendant la pause. Donc éteignez-les bien. T'as un deuxième micro, Patrick ? Pour passer aux gens, pour qu'on puisse entendre, dans ton appart. Je transporterai bien. Non, j'ai pas de deuxième micro. On va parler fort. On me parlerait fort. Vous paierrez un autre verre après. Si vous avez mal à la gorge. C'est bien de la gorge, j'avais bien prévu. Oui, c'est bien de la gorge, j'avais bien prévu. Allez, tu vous laisses avec le chantal. Allez, merci. Merci, Patrick. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. C'est le moment où jamais. Alors, des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie. Alors, pour répondre à certaines personnes qui sont devant, je suis médium depuis toute petite, depuis toujours. D'accord ? Je parcours toute la France pour aider les gens. Et toutes les séances de médiumité, je les fais gratuitement pour aider les gens, madame. Ça répond à vos questions ? Je peux surtout savoir si ça vous n'allait pas trop perturber. Non, ça ne me perturbe pas, c'est les gens qui me perturbent. C'est le bonheur, quoi ? Elle est sacrée personne, hein ? Vous savez, comme on fait son lit, on se couche, hein ? D'accord ? Donc voilà, pour aider les gens, pour les personnes qui sont endeuillées, ces personnes qui ont perdu un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ce qu'ils ne le disent pas, ça. Et moi, je le dis. D'accord ? Pour ces mamans qui ont perdu des enfants. Alors, je voudrais, si ce n'est pas trop vous demander, pour les personnes qui prient, vraiment de prier pour toutes les catastrophes, tout ce qui s'est passé. Alors, pour mes amis corses, par rapport à la Corse, les catastrophes naturelles qu'ils ont eues, par rapport aux Antilles, tout ce qui se sont passées. Et croyez-moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui sont revenues et qui disent, qui m'ont dit certaines choses, de source sûre. On ne dit pas à la télévision. Voilà, pour les catastrophes, que ce soit en Birmanie, en Inde, en Afrique, partout. En France, bien entendu. Pour tous nos chers attentats qu'il y a eu, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Nice, que ce soit un peu partout. Toutes les catastrophes. Pour ici aussi, parce que dans la région, ce midi, on parlait, règlement de compte, machin, je dis, c'est la mafia. C'est la mafia. D'accord ? Pour toutes ces personnes qui sont décédées ou qui ne se voient pas mourir, une balle perdue ou quelque chose comme ça, c'est terrible. D'accord ? Donc, de penser à tout ça. Et je voudrais dédier, Christophe, je ne sais pas si tu me vois, à un ami qui habite en Belgique et qui est malade et qui a subi beaucoup d'opérations. Et qui est très malade et qui me demande, Chantal, quand est-ce que ça va aller mieux ? Quand est-ce que ça va aller mieux ? Alors, je dis, aujourd'hui, je vais lui dédier la séance à mon petit Christophe. Christophe, si tu m'entends, si tu me vois, si tu me sens comme moi, je te sens, je t'envoie toutes mes pensées d'amour, de guérison et puis de paix intérieure. Parce que sans la paix, on ne peut pas vraiment bien guérir. De demander à tous ces êtres qui sont autour de vous, qui sont malades et qui ont besoin de prière. Heureusement qu'il y a des groupes de prière et tout ça. Mais oui, heureusement. Alors, toutes ces personnes qui souffrent, qui sont hospitalisées, qui sont seules, qui sont dépourvues et tout ça. Très important. D'accord ? Donc, j'ai envoyé pour cette année, parce qu'il a très très peur. Puis, je pense qu'il doit avoir même peur de partir de l'autre côté. Mais il lui dit, c'est toujours pas ton heure. T'as toujours pas compris. Donc, tu dis, Christophe, si tu me vois, si tu m'entends, si tu m'écoutes, je t'embrasse de tout mon cœur, de tout mon amour. Je te demande de guérir le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie vraiment de bonnes pensées pour tous ces êtres. Merci pour eux. Merci. Merci. Un, deux, trois, quatre. Entre les... Je ne les vois pas parce que... Il faut que je me lève. Là, je suis entre la quatrième ou la cinquième rangée. Je suis avec quelqu'un qui a perdu une dame qui est décédée du cancer du sein. Elle a beaucoup souffert, cette dame. Cancer du sein. J'ai le sein gauche. C'est ça, madame ? Voilà. J'ai le sein gauche. C'était qui pour vous, cette dame-là ? Votre soeur. Elle était décédée, elle était jeune, cette dame-là ? 57 ans. Et vous, madame ? 57 ans. Voilà. C'est votre soeur, à toutes les deux ? Oui. Ah bon ? Bon, attendez, on va voir. Belle femme. Assez coquette et tout ça. Belle femme. Grande ou pas ? Grande. C'est pour vous. Parce que moi, j'ai une belle plante qui se présente à moi. D'accord ? On lui avait coupé le sein ou pas ? Voilà. Parce qu'elle me dit, j'ai plus de sein. Alors, je dis, bon, ben, attends. On lui avait dit que ça n'a pas été pris à temps. Je pense qu'elle avait rechuté de son cancer du sein. D'accord ? Parce qu'elle me dit, j'ai eu le cancer, j'ai été suivi. Ça a été mieux. J'ai rechuté du cancer, j'ai été suivi. Puis alors, à la fin, ça a été une catastrophe. Et j'ai un cancer qui prolifère et qui se généralise. Et hop, elle est partie. On est bien d'accord ? Voilà. C'était qui pour vous, cette dame-là ? C'était une grande amie. Comme une sœur pour vous ? Ouais, comme une grande sœur, ouais. D'accord. Il y avait un certain respect. Il y avait beaucoup de compréhension avec cette personne, d'accord ? Elle me dit, tu vois, c'est moi qui avais raison. Est-ce que vous comprenez le message ? Alors, non, pas pour un temps. Ben, vous chercherez. Je pense qu'elle vous avait dit qu'elle partirait. Et vous, vous lui disiez, mais non, t'inquiète pas, tatatitata. Mais elle me dit, c'est moi qui avais raison. D'accord ? Et c'est elle, maintenant, à cette époque-là, c'est vous qui vous occupiez d'elle. On est d'accord ? Et maintenant, elle me dit, c'est moi qui m'occupe de toi. D'accord ? Actuellement, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre. C'est vous qui pleurez comme ça, un peu ? Je pleure tout le temps, mais ce n'est pas moi, c'est mes yeux. Ah oui ? Ben voyons. Ben voyons. Non, mais c'est vrai, moi, je fais tout le temps. D'accord ? Parce que votre amie, elle veut vous voir rire. Elle ne veut pas vous voir pleurer. D'accord ? Elle a envie de te prendre. Elle a envie de te secouer. J'ai mal au dos, avez-vous ? J'ai mal aux jambes, avez-vous ? J'ai mal aux hanches avec vous. Ouh là là ! J'ai une sciatique et j'ai une enceinte. On est d'accord ? Je suis mal foutue avec vous. On est bien d'accord, madame ? Ça s'appelle, il faut consulter. Il ne faut pas rester comme ça. Vous êtes dure avec vous-même. Autant que pour les autres. Vous donnez tout aux autres. Mais vous, on dirait que c'est la dernière roue du carrosse. On est bien d'accord ? Vous avez deux origines, madame ? Oui. Voilà. Moitié-moitié. Oui. Moitié-moitié quoi ? Voilà, moitié-moitié. Parakalotipota. Yassou. Je te parle en grec parce que je ne suis pas grec. D'accord ? J'ai vécu, donc c'est pour ça peut-être. Donc voilà. Donc on me dit de faire attention. Qui c'est qui était grec ? Ma mère. D'accord. Elle priait beaucoup, maman, elle était très croyante ? Non, ma grand-mère. Moi, j'ai une femme. Vous savez, comme on fait en Grèce, on prend l'eau, l'huile, les veilleuses. Et elle faisait tout le temps mettre son eau, son huile, sa veilleuse devant une icône. Elle faisait ça tout le temps à la maison. Elle faisait toujours la cuisine, cette dame. Elle faisait très très bien la cuisine. Et puis c'est drôle, chaque reste qui lui restait, hop, elle te refaisait un plat pour le soir. Par exemple, elle te faisait le plat pour midi. Il reste ça. Bon, c'est pas grave, on ne jette pas. Hop, tac, 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 tac. Et elle préparait un repas et pour le midi et pour le soir. Formidable la grand-mère. Votre grand-mère, elle vous guide et vous protège énormément. Vous avez votre grand-mère et vous avez cette amie-là qui est décédée du cancer du sein. D'accord ? Elle vous demande de vous occuper de vous. D'accord ? Pourquoi elle me parle de déception sentimentale ? Elle. Elle, elle s'est ramassée. Elle n'a jamais eu de chance en amour. On est bien d'accord ? Vous, vous avez quelqu'un dans votre vie. Ça veut dire quoi ? Il prend de la place. Heureusement qu'il prend de la place. Et vous, vous n'en prenez pas de la place, vous ? Moi. Oh là là. D'accord ? Bon, elle me dit qu'elle est souvent proche de vous et qu'elle vous aime très très fort. Elle est contente, mais elle veut que vous vous occupez de vous parce que vous ne vous occupez pas de vous. Elle me dit que vous êtes têtu et borné. Si. Si. Le signe du taureau ou du bélier, c'est qui ? Merci. Quel signe vous êtes ? Merci, c'est bien pour toi. Ah, mais ta copine, elle est gentille avec toi, hein ? Le signe du cancer, c'est qui avec les pinces ? Le cancer, c'est qui ? Le cancer, c'est le mois de juin, juillet. Ah ben, elle, c'est le mois de juin, c'est le mois de juin. Elle ne vous rappelait plus ? 29. 29 quoi ? J'ai. C'est elle. D'accord ? C'est bien elle qui vous donne le message parce qu'elle m'a fait dessiner le cancer avec les deux pinces comme ça en l'air. Elle est drôle, hein ? Elle était pleine de vie, pleine d'espoir. Et c'est une femme qui, malgré tout, la vie qu'elle a subie, les malheurs qu'elle a eus, elle est très heureuse maintenant. Elle me dit de vous dire, je suis enfin libérée. D'accord ? Vous allumez des bougies, vous, madame ? Voilà. Elle me dit, je suis toujours là. Allume des bougies, allume des bougies, qu'elle me dit. Elle arrête pas de me répéter. Allume des bougies, allume des bougies. Ça veut dire, continue d'allumer des bougies pour elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, cette dame. Elle est bien. Elle est heureuse. Elle est libérée. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, pour avoir quelqu'un de trois semaines après comme ça, c'est très rare. Ça veut dire que c'était une femme qui, je pense, devait être assez spirituelle. Elle devait croire en la vie après la vie. Elle devait croire en certaines choses. On est d'accord ? Disons qu'elle était toute artézaine parce qu'elle était gentille. Vous l'avez portée à bout de bras et vous lui avez permis d'évoluer spirituellement. Elle me dit que vous l'avez préparée à son départ. D'accord ? Et elle vient tout simplement aujourd'hui pour vous embrasser, pour vous remercier. Et elle me dit de vous dire je t'aime. Est-ce que vous avez une question à poser ? Elle va veiller sur vous maintenant. Elle avait dit que... C'était une femme qui a énormément donné aux autres. Elle était médecin parce que je vois le caducie médical. Merci. Elle m'a fait dessin. Les gênées, la poube, le serpent, le truc médical. Tu sais le truc qu'on met sur la voiture ? Elle l'avait ça, non ? Le macaroon. Voilà, le macaroon. Elle m'a fait dessiner ça comme ça. D'accord ? Elle était médecin et elle adorait son métier. Ah, par-dessus. On est d'accord ? Elle était très pointilleuse et très perfectionnise dans son métier. Et elle découvrait de par son métier d'autres maladies qu'avaient les gens. Voilà, elle était plus talentiste. Elle était exceptionnelle cette femme-là. De l'autre côté, elle avait perdu son papa ? Non, son papa est toujours là. Ah, je pense que son vrai père, il ne va pas tarder à partir. Mais je pense qu'elle a retrouvé son grand-père qui, pour elle, était comme un papa. Parce qu'elle a connu, quand elle était toute petite, c'était très important ce grand-père. Elle est avec de votre côté. D'accord ? Mais c'est une femme qui, toute sa vie, s'est donnée dans son travail et qui n'a jamais eu de chance en amour. Voilà, c'est ce qu'elle me dit de vous dire. Vous avez une question, alors ? Eh bien, ma petite Amandine, est-ce qu'elle est dans l'école ? J'ai pas... Amandine ? Non mais, oui, mais c'est qui Amandine ? C'est ma fille. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour votre fille ? Elle va veiller sur le petit garçon qui va arriver ? Oui, mais je pense que cette amie, je vous ai dit, elle va beaucoup vous aider, madame. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse et vous demande d'allumer beaucoup. Elle me dit, allume des bougies, allume des bougies, allume des bougies, allume des bougies, trois fois, quatre fois, cinq fois. Elle arrête pas de me répéter ça. Ça veut dire que pendant au moins six mois, il faut bien, bien le faire. Ben, je m'étais engueulée parce que... Ah, ben, je sais pas qui c'est qui vous engueule. Quand elle ramène le feu... Non ? Vous la laissez allumer, c'est bouger. Oui, oui, moi j'ai... Attention, si elle vient de gratter les puces dans le dos la nuit, tu vas voir, ça va être tout le monde. Allez. De rien, merci là-haut. Là, j'étais sur le côté droit et j'ai le prénom de Ginette, ça marche pour quelqu'un là. Je crois que je suis avec vous, madame, qui tenait les placards ou je sais pas quoi là, derrière vous là. Oui, toi, tu vois que c'est toi. Vous ? Ben oui, moi, elle me fait comme ça. Si Ginette décédait autour de vous, madame. Elle est pas vivante, cette dame-là. Mais vous l'avez connue ou pas ? Je l'ai connue. Eh ben alors, vous vous rappelez pas ? Si. Ouh là là, là, tu vas te faire engueuler, toi. Ouh là 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 là. Attention. C'est sûr ce que tu dis, parce que là-haut, ils entendent, hein. Et on peut arrêter, on passe à quelqu'un d'autre, hein. Tu vois, elle vient, c'est pour t'aider, cette dame-là, d'accord ? Alors, elle me montre Ginette, elle me montre des papiers, des papiers, des papiers avec des signatures. Vous voulez vendre ou acheter quelque chose ? Oui. Voilà pourquoi elle vient, la Ginette. Ah oui, mais tu t'attends pas, c'est comme ça, hein. D'accord ? Alors, on me donne ça. Je vais me lever parce que je dois avoir poste, fille, et il faut que je la voie. Elle a vite oublié la Ginette. Tu crois qu'elle est contente de l'autre côté ? Oui, mais c'est quelqu'un qui t'aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui vient pour t'aider. Il y a des problèmes de paparazz, il y a des problèmes de signature. On parle de vente et d'achat, et ça se tagne, et ça se recule, et c'est ennuyeux. On est d'accord ? Il faut que je remplisse tous les trucs, les papiers, tout ça. J'en ai ras le bol. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Il faut rester boulis. D'accord ? On est bien d'accord. Voilà pourquoi Ginette, elle vient. Comprenez ? Elle me dit, elle me dit, de là-haut, je fais ce que je peux. D'accord ? Voilà. Il y a eu des histoires de famille ou pas ? Il y en a encore ? Les choses, vous n'êtes pas au courant ? D'accord ? Elle me dit que vous êtes mieux maintenant que quand vous étiez plus jeune. D'accord ? Il n'y a pas photo, c'est mon choix. On est d'accord ? Voilà. Vous avez fait des études, vous ? Non. Pourquoi me parle d'études, Ginette ? Vous n'avez pas fait un stage ou une formation, vous n'avez pas appris quelque chose ? Dans la vie, j'ai fait des études. Par rapport au vin, le Nology ? Non, j'ai appris sur toi, mais je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Moi, elle me parle d'études, par rapport à... Elle me parle d'étiquettes. Des étiquettes, des étiquettes. Des étiquettes, ça doit être pour des bouteilles. Ça doit être des bouteilles de vin, quelque chose comme ça. Non, non. Retenez-le, je vous ai dit, vous ferez des études. Elle me parle d'étiquettes. D'accord ? Vous avez changé l'étiquette, vous vendez du vin, vous faites quoi ? Je suis plutôt à travailler le végétal, j'adore ça. D'accord. Mais moi, elle me parle d'étiquettes, elle me parle de vin. Elle me met des cuits de bouteilles, comme ça. Je ne vois que les cuits de bouteilles. Je vois des étiquettes. Merci. Tu vois ? Oh là là ! Il me met du temps, hein ? D'accord, il me donne ça. Elle me parle aussi de jardinage. Vous avez un jardin, vous plantez, vous dépotez, vous rempotez. Qu'est-ce que vous faites ? Non, pas vraiment. Je suis toujours dans ma vie, mais c'est une passion. Mais vous n'avez jamais dépoté, rempotez. Qu'est-ce qui faisait du jardin potager ? Ça peut être... Ma belle-mère. Voilà. Marlande. Yvette. Yvette, Yvette. C'est ma mère. Voilà. Très, très bien. Voilà. Et puis, quelqu'un qui se lève le matin, elle a un petit bouton derrière. On, off. Oui, arrêtez. Et même, je pense que si tu appuies sur... Elle continue à marcher. C'est énergiseur. Je dis arrête, je ne sais rien. Allez, d'accord, voilà. On me donne ça. Vous avez des pieds de vignes à vous et tout ça ? Vous avez des vignes ou pas ? En location, mais pas à moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces pieds de vignes ? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas envie de développer, de faire... Oui, j'aimerais beaucoup. Voilà. Je pense que c'est là, le stage ou la formation ou les cours que vous allez faire par rapport... L'année prochaine ? Ben, je... J'aimerais avoir plus pour ne pas avoir à bosser à toutes lesquelles. Moi, je pense que vous vous lancerez là-dedans. D'accord ? Alors, on me parle de caves coopératives aussi. Oui, c'est ça. Dans cette cave coopérative, il n'y a pas que des vignes, je ne sais pas, il y a des gens qui vendent peut-être autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Autrefois, ça n'a pas été toujours que du vin là-dedans. Non, je ne sais pas. Renseignez-vous. D'accord ? Elle me montre une maison avec des pierres apparentes. Oui. Des pierres de taille, des pierres apparentes. Ça marque ça pour vous ou pas ? Oui. C'est chez qui, ça ? Chez mes parents. Ils n'ont pas trop tapé quelque chose. D'accord. Elle me parle aussi, Ginette, d'une famille nombreuse. C'est qui ? Peut-être ma maman. Combien ils étaient ? Six. Voilà, d'accord. Peut-être qu'il y en avait deux qui sont assez dans le filet parce que je pense qu'il y en avait huit, moi, je pense. Peut-être. On me le donne à ça. J'ai la lettre B, avez-vous ? Et la lettre C, c'est qui ? Des gens vivants. Vivants. Bruno, ma mère Marie. D'accord. Et C, c'est qui ? Christine, Caroline, Cécile. Chouchou, on va voir un livre. Christian, Christine, Christelle, Caroline, Cécile. Je ne vais pas tous les nommer parce que vous regarderez qui c'est, mais c'est autour de vous. D'accord. Vous vous intéressez aux soins, à la guérison, au magnétisme ? Ah, ah. J'adore. On est bien d'accord ? Parce qu'on me dit, on me met les mains en avant. Quand on me met les mains en avant, c'est tout ce qui a un rapport avec l'énergie et le magnétisme. N'est-ce pas ? Exact. D'accord ? À développer. C'est comme une pellicule photo. À développer. Mais pour moi ? Pas pour moi, pour toi. Non, pas pour les autres. Si, je pense que tu, d'abord par rapport à toi et ensuite après par rapport aux autres. D'accord ? Non, pour l'instant, j'ai dit le pendule. Mais par contre, après ce que je voyais, c'est pas, c'est pas, c'est la géobiologie. C'est pas le pendule ? Non. Avec le coudrier et la baguette. Pas avec le pendule. Non. Avec le radmaster, avec l'antenne de l'écherre ou avec le coudrier qui est vieux comme le monde et qui est très bien. Quand on s'y vient, ça sert à rien. C'est pour la géobiologie, mais pas pour rechercher les gens. Je viens de te dire, la géobiologie, est-ce que je t'ai parlé de rechercher les gens ? Je t'ai dit, l'étude de terrain, les nœuds d'Arkman, les réseaux curies, toutes ces choses-là, les passages, les trucs comme ça pour savoir, pour bien planter tes vignes, avoir du bon vin, faire des belles choses. Et développer. Et c'est la petite Ginette qui va te pousser, te pousser, te pousser. Elle est géniale, la Ginette. Tu t'y attendais pas, celle-là ? Non. Mais oui, je sais. On a fait ça parce qu'elle m'a dit, regarde-moi là, elle est appuyée contre le truc. Et c'est pas la peine d'aller chercher dans les bouquins, ce que je te dis là, d'accord ? C'est-à-dire par toi-même de te laisser guider. Voilà ce qu'elle veut. Elle me parle de deux anniversaires qui arrivent là. Qui est du signe de la balance, qui est du signe du scorpion ? Merci. Et la balance avant toi, c'est qui ? Tu rechercheras autour de toi ? Voilà. D'accord ? Et j'avais le signe de la Vierge aussi qui marque. Tout ça, c'est autour de toi. Qui est Bernard ? Oh, c'est dur ça. Bernard, c'est quelqu'un avec qui j'aurais voulu prendre ses lignes. Pas le rendre dans le sens loué. D'accord. Et tu ne peux pas essayer de négocier ou quelque chose comme ça, non ? Bernard... Les durs, non ? Non, même pas. C'est qu'il les a voués à un jeune. Oui. Parce qu'il y a entre deux. Bon, il y a les chars. Oui, mais je pense que ça peut s'arranger. D'accord ? Je te dis... Écoute pas. Ginette, tu la vois la petite là ? Elle n'écoute pas la fille là. Parce qu'elle n'a pas compris la fille. Je te dis avec un certain temps que ça devrait s'arranger. Écoute un peu. C'est par ici que ça se passe. Ok, mon Dieu, je reçois 5 sur 5. D'accord ? Eh bien, d'accord. Est-ce que tu as une question à poser à Ginette ? Ou à quelqu'un qui est décédé de votre côté ? Tu as trois personnes de ta famille qui sont décédées et qui marquent très fort pour toi. Ça t'a marqué. Tu as eu une série de décès qui t'ont beaucoup remué, beaucoup marqué. Tu dois avoir Frédéric, un grand-père. Il y a Hélène aussi. Il doit y avoir... Ta grand-mère. Fernande, ma belle-mère. C'était une grand-mère quand même. Oui. Une très brave femme. On est d'accord ? Eux, ils viennent. Et sa papote sur ta tête depuis... T'as vu ? Regarde, elle veut faire ça. Et là, tu es d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? C'est très drôle. Des gens simples, des gens vrais, des gens de la terre, des gens authentiques, des gens qu'on ne trouve plus vraiment aujourd'hui. On est d'accord ? Tous ces gens-là, ils sont autour de toi, ils vont t'aider. Tu vois ? Un peu moins. Je le vois, je crois pas. C'est normal, un peu moins. Ils s'occupent d'autres personnes. Ils ont du pain sur la planche. D'accord ? Alors, on me dit que tu auras un changement qui arrive avant 2020. Il y a beaucoup de choses. 2018, 2019, ça sera super. T'as une question... C'est là ? Tu vas faire tous tes papiers, Ginette, elle t'aide. Est-ce que t'as une question à poser ? Ou à toi, ou à quelqu'un d'autre. À Frédéric, c'est qui Frédéric ? C'est quelqu'un de très bien. Dans le tempérament, t'as beaucoup de traits, de caractère de lui. Les chats, ils font pas des chiens. D'accord ? Oui, bah... Est-ce que t'as une question à poser ? Oui, justement, par rapport à ces affaires, des petits dignos qui m'embêtent un peu. Bah, je t'ai dit que c'est des signataires. Fais gaffe ce que tu signes, toi. Ouais, j'ai un peu tendance. Ouais, non, mais non. Hé, recto verso. Tu lis bien les clauses, les machins. Tu me fais pas des signatures n'importe comment, toi. Allez vite, on signe, allez. Non, non, c'est des papiers juridiques et tout, c'est important. Mais moi, je voulais savoir, justement, mon fils, ça les aime. Pour l'inconciliation. Il y a procédure, tribunal et tout ce qui... Oui, procédé, tribunal et tout ça. Et Ginette, je t'ai dit, elle va t'aider. Fais attention à ce que tu signes. C'est tout ce que je te demande. Je voulais savoir si on allait bien, et mon fils allait sortir pour reprendre ses termes. Je pense que oui, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va traîner encore, d'accord ? Voilà. Merci, Ginette. Oh là là. Mais c'est pas vrai, hein ? Trois plombs pour dire... J'ai dit, regarde-moi-la. Elle m'a dit, regarde-moi-la, elle a foulé presque. Oui, elle me le dit, elle a foulé, elle a foulé, elle a foulé. Allez, je te laisse. Aïe, 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 aïe. Qui est-ce qui prie beaucoup la Sainte Vierge, comme ça ? C'est toi ? On est d'accord ? Allume des bougies quand tu prie la Sainte Vierge. Tu n'es pas de bougie. Oui, eh bien, tu me refais quelque chose de bien, et tu réactives, et tu réallumes tes bougies, parce que là, depuis un certain temps, tu ne le fais plus. D'accord ? je suis dans une vieille église dans cette chapelle, c'est plutôt tendance médiévale c'est très ancien et je vois la Vierge comme ça c'est pas moi, avec l'enfant comme ça dans les bras une statue de la Vierge avec l'enfant, c'est où ça ? Monserrat c'est en Espagne on est d'accord ? c'est pas la Vierge noire, c'est une Vierge blanche c'est un endroit qui n'est pas loin de chez toi non, c'est pas Fourvière je pense plus à Paré-le-Monial ou ailleurs mais ce n'est pas Fourvière c'est en France, ça c'est sûr c'est un endroit qui est ancien c'est un endroit qui est très chargé au niveau vibratoire et c'est un endroit où se passent beaucoup de choses non, Lourdes, elle avait une marque de conception elle avait des deux mains jouettes il n'y a pas l'enfant avec elle la Vierge avec l'enfant, tu n'écoutes pas non, c'est pas Fourvière, tu chercheras c'est pas l'autre chez toi dans la région Ronalp, en tout cas c'est en France d'accord ? on me donne ça Ronalp, Ronalp oui, oui, oui pardon ? ça peut être Notre-Dame de la Salette t'as déjà été ? il y a la Vierge et l'enfant dedans ? oui je sais pas, tu te rappelleras bon, il y a quelqu'un qui, avant même ta licence t'as voué à la Sainte Vierge, d'accord ? t'es dans un canal marial quand tu as peur, quand t'es stressé, quand t'as angoissé c'est la Vierge que tu dois t'adresser en premier avant qui que ce soit, quoi que ce soit est-ce que c'est clair ? de ne pas douter oulala parce qu'avant même de m'acheter je sais pas non mais moi et pourquoi moi et pourquoi pas elle et pourquoi arrête un peu parce que tu fais la question et la réponse d'accord ? elle me parle de trois choses trois volontés trois choses qui sont importantes de ta vie l'amour l'argent et le travail ça te parle ou pas ? l'argent ça doit être non attention oui pour avoir une stabilité une sécurité pour pouvoir faire ce que tu veux faire elle me parle aussi d'une maison pour l'instant t'as rien t'es pas mariée ? t'as pas d'enfant en arrière ? si je suis mariée ah bah tu vois tu me dis j'ai rien non mais j'ai pas d'enfant t'as pas d'enfant pour l'instant ? t'en veux deux ? ça veut dire quoi ? pourquoi ? le moule est cassé ? il est pas cassé ? tu sais pas si tu... j'ai déjà ressorti la dernière fois aïe 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 le moule il est pas cassé il y a des hauts et des bas dans ton couple nous sommes fraternaires voilà voilà il y a pas de bas c'est parfait c'est karmique tu jettes par la porte ça reste pas la fenêtre c'est karmique tu ne jettes pas par la porte c'est difficile c'est difficile c'est difficile d'accord ? et c'est quelque chose qui se transforme avec le temps t'as remarqué ça ? une transformation d'existence au travers de toute cette souffrance il y a une évolution aussi à la clé d'accord ? demande à la Sainte Vierge la Vierge Vatilienne ne demande que ça d'accord ? avec toi j'ai mal au vent j'ai mal au dos j'ai mal au je-nu je-nu ou je-nu tu comprends le message ? d'accord ? la lettre A au-dessus de ta tête c'est qui ? Anne oui ? et André, Alain, Antoine, Arthur ça ne te donne rien ces prénoms ? Alain j'ai rencontré hier Thérèse qui s'appelle Alain je me l'avais oublié qui s'appelle Alain ? d'accord mais j'avais le prénom d'Alain qui marquait sur ta tête d'accord ? et j'ai la lettre M Michel, Marcel, Marc, Maurice c'est qui ? un homme ? oui ? homme ? marque, c'est qui marque ? marque, je marque, c'est un ami d'accord un ami ? mais d'accord, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie pas à moi, s'il te plaît il y a un mec qui est venu chez moi il est rentré il est commencé à s'asseoir je dis tu veux un café ? tu veux un petit coup ? il me dit je ne sais pas il me dit bonjour je m'appelle tard j'ai dit écoute-moi tu arrêtes tout de suite de me mentir sinon tu n'as pas la porte ou pas la fenêtre tu choisis juste pour t'expliquer comment je suis moi je suis là pour aider les gens je ne veux pas tourner autour du pot pendant 10 ans je suis allé à l'essentiel d'accord ? il y aura des décisions à prendre mais ce n'est pas pour tout de suite moi je pense que je t'ai dit c'est quelque chose qui se transforme avec le temps à la base plus tard je te vois être mariée avec deux enfants je ne t'ai pas dit avec qui ? tu vois ? donc il y a des choses à comprendre je ne t'ai pas dit tu rentres ce soir tu jettes ton mari ce n'est pas ça que je te dis on est d'accord ? il y a des choses à comprendre non ? d'accord ? tu as des choses à comprendre on te demande de prier la Sainte Vierge de prier la Vierge avec l'enfant il y a une chapelle qui ne se trouve pas très loin de chez toi tu habites où ? à Lyon ? oui mais où ? ah d'accord je suis dans le troisième classe de charge de parfois l'église à te déchirer moi c'est pas probable hein ? je ne comprends pas le droit de transpirer ferme les yeux ferme les yeux et puis rappelle-toi c'est pas loin de chez toi on te demande d'y aller d'accord ? on te demande de refaire ton hantel de prière d'allumer tes bougies de le faire avec plus de conviction parce que là en ce moment tu es perdu tu ne sais plus trop où tu en es dans ta vie tu ne sais plus vers quoi je te vois en même temps aussi une évolution spirituelle tu vois ? une très belle évolution spirituelle je vois les archanges Gabriel Michael Raphaël ou réel je suis là bon maman tu vois ? ça c'est par rapport à tes doutes tu vois ce que je veux dire ? une dame ça il y a une transformation et sur toi et autour de toi n'aie pas peur en ce moment c'est comme si tu traversais une zone de turbulence tu vois ? c'est comme dans un avion attachez votre centre de sécurité des lindos clac tu dégrouilles zone de turbulence boum 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 mais tu traverses il y a des gens qui ne traversent pas est-ce que je t'ai dit ce soir tu rentres tu quittes ton mari ? merci madame parce qu'elle écoute au moins la dame chaque chose en temps et en heure je t'ai dit tu ne me feras pas ta vie avec mais pour l'instant j'ai dit c'est une relation qui se transforme écoute c'est pas réussi c'est pas réussi que ça se passe d'accord ? il y aura un changement mais c'est pas au bout du jour c'est pas là dans 24 heures ne sois pas pressé toi par rapport à un coup de tête t'enverrais tout péter non c'est pas comme ça que ça marche d'accord ? surtout que c'est quelqu'un qui est gentil en plus c'est quelqu'un qui a été ton frère dans plusieurs dévies antérieures donc c'est des dettes karmiques avec qui tu as des choses à régler donc est-ce qu'on fait du mal à son frère ? non est-ce qu'on fait du mal à son mari ? ben non il fait pas du mal à maman pour les bien-consulés d'accord ? doucement mais sûrement alors je te vois une évolution spirituelle je te vois prier je te vois invoquer les anges Marie c'est celle qui régit les 72 guides de lumière tu le comprends mieux maintenant ? d'accord ? on me donne ça je te voyais complètement comme si tu allais bifurquer et complètement changer de vie tu vas partir sur une autre voie c'est pas facile et tout ça mais c'est quelque chose qui sera spectaculaire je te vois aider les autres tu voudrais être thérapeute c'est ça ? oui oui ou même que oui ? oui merci oui d'accord ? et je te voyais des fois t'es dispersée je veux faire un peu ça je veux faire un peu... arrête arrête et ça et ça et ça et ça elle fait dix mille choses et elle fait rien essaye de me faire quelque chose et d'avancer dans cette chose pourquoi ? je sais pas pourquoi j'avais la naturopathie avec toi ok je voudrais que tu me fasses une vraie formation tu vois mais que t'ailles au bout au moins pour une fois dans ta vie moi j'ai ce que j'ai des choses parce que là je veux dire que le corps du dégage était infirmière je sais et bien là je veux que tu pars dans les plantes la naturopathie que tu m'étudies toutes ces choses là et tout ça même les fleurs de Bac et tout ça t'as pas mal de choses je te vois soigner et aider les gens d'accord ? mais pour l'instant c'est pas au bout du jour t'as encore certaines choses à apprendre toute cette souffrance toute cette instabilité toutes les choses que t'as vécues ces derniers temps c'est pour être plus entre guillemets ouverte pour pouvoir aider et mieux comprendre les autres c'est cher payé mais c'est pas facile c'est le prix à payer c'est comme ça et t'as choisi avant même de t'incarner d'accord ? n'oublie pas d'aller prier la Sainte Vierge là où je t'ai dit parce que c'est important très important tu as deux dames dont une dame avec des cheveux tout bouclés des cheveux tout blancs avec des yeux bleus 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 elle est très belle cette dame elle est assise dans un fauteuil et elle regarde par la fenêtre elle est drôle parce qu'elle a six ans dans le fauteuil et regarde les gens qui passent et qui repassent par la fenêtre elle me montre elle est très belle très vieille elle est décédée la dame je ne sais pas si elle était dans une maison de retraite ou si c'était sans sa maison il y avait des soins et tout ça chez elle parce que je vois des personnes comme des infirmiers ou des infirmières qui lui donnent des soins tu vois ? tu sais avec belle lumineuse cette dame avec un regard profond elle était c'est drôle plus elle vieillissait cette dame plus elle ressemblait à une petite fille pure tu vois c'est joli comme tout elle te protège beaucoup elle était soit dans une maison de retraite ou dans une maison mais avec des soins tout autour d'elle et tout ça voilà elle me dit que tu t'es occupée d'elle tu l'as aidée oui mais tu t'as été gentille avec elle elle parle de toi en ce moment de l'autre côté d'accord ? on essaie de faire ce qu'on peut et je termine avec toi j'ai la lettre R au dessus de ta tête c'est qui ? Robert, Roger Robert, Roger René Roland, Rémy oui Raymond, Richard Raymond et Raymond masculin c'est vieux ça mais ça marque oui mais c'est quelqu'un qui est t'as travaillé en centre hospitalier tu n'as pas fait l'accompagnement au mourant et bien tu ne te souviens pas tu ne te souviens pas une personne qui t'a aidée à faire le passage une personne qui était en fin de vie tu avais t'oublié heureusement et heureusement et tu n'oublies pas de l'autre côté viens pour te remercier ce monsieur tu l'as accompagné jusqu'au bout tu travailles dans un hôpital tu as une fermière non ? oui mais je sais mais tu l'es toujours ben oui tu ne te poses pas toutes ces tu es fait pour les soins et la guérison voilà ce qu'on me dit de te dire arrête tu te poses dis qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire tu te guères ça ça non arrête les soins la guérison la réponse elle est j'avais sainte Thérèse qui est la patronne des infirmières sainte Thérèse de l'enfant Jésus la petite d'accord j'avais la Vierge avec l'enfant et le sacré cœur de Jésus aussi sur toi voilà parce que tu as une question celui de ça qui n'est pas protégé je ne m'appelle plus chante une et du monde regarde ouais ouais alors juste Annick elle est étudiée il y a un mois parce qu'elle elle se repose elle est allongée elle m'a montré qu'elle est allongée comme de la venir pour la bénéficie je ne peux pas parler je ne parle pas d'accord elle est allongée elle se repose refais-moi ton motel de prière elle me débrige non là où il y a la Vierge un pour la Vierge et le Christ je viens de te dire c'est pas celui-là qui a brûlé c'est pas celui-là qui a brûlé non c'est lui celui où il y a eu le feu c'est où c'est la main qu'est-ce qu'il reste c'est celui où il y a la Vierge et Jésus d'accord allez je te laisse merci alors c'est pas possible ils ne voyaient rien dans leur boule de cristal allez je te laisse là c'est du lourd là c'est du lourd là c'est là je suis avec quelqu'un qui est mort assassinée j'étais par là je vois les articles dans la presse et tout ça c'est qui qui a côtoyé quelqu'un qui est mort assassinée merci c'était qui pour vous votre votre belle soeur il y a eu un règlement de compte c'est ça pardon vous parlez plus fort je vous entends pas oui c'est ça qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enquête de justice et est-ce qu'on a repris l'enquête dès le départ et tout ça on a noyé l'affaire on a fermé le dossier on a mis de côté on a noyé l'affaire et tout ça elle est pas contente elle est pas contente elle est pas contente elle est pas contente elle était jeune elle était jolie cette femme très jolie et un corps magnifique super bien foutu elle est une corps de rêve je le vois belle gentille douce un coeur sur fat oh la la quelle horreur quelle horreur quelle horreur et les personnes étaient plusieurs ils étaient combien alors il dit qu'il est tout seul non c'est pas vrai il y a au moins deux six voire pas trois personnes elle me dit justice sera rendue d'accord qu'est-ce qui s'est passé qui c'est qui elle a été étranglée cette personne égorgée et étranglée d'abord étranglée et ensuite égorgée elle a reçu elle a reçu au moins une vingtaine de coups de couteau non mais attends tu peux pas savoir je te dis je suis en âge de parler d'elle je suis en âge tellement je ouais voilà c'est très dur très très dur puis elle me dit je ne méritais pas un sort pareil qu'elle me dit pour mon fille ça parut dans les journaux il n'y a pas longtemps que ça a été fait ça ben oui mais elle me dit que justice sera rendue elle n'est pas contente elle n'est pas contente parce que la personne est sortie de prison et tout ça par exemple je te donne un exemple la personne doit prendre quinze ans de prison avec les remises de la belle soeur à ton frère oui ils allaient se marier et elle voulait des enfants et tout ça c'est ça elle n'avait pas d'enfants elle était toujours belle coquette et tout ça insouciante légère elle n'a rien compris la vie ce qui lui est arrivé rien compris il l'a massacré mais c'était en allant chez qui parce que ça s'est passé dans un lieu fermé mais c'était dans un local un appartement c'est quoi une maison un local de travail il lui avait donné rendez-vous là c'est ça il voulait la violer et tout ça on est bien d'accord parce que j'entends viol étranglement alors la poignardée gorgée un truc mais j'en ai je suis en âge je suis en âge ah là 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 elle était allée elle avait vu l'article elle avait vu l'article dans la presse j'ai chaud là puis en plus elle avait vu l'article dans la presse comment elle avait eu pour aller au rendez-vous là-bas bah oui il avait vu la photo c'était une belle fille et tout donc pas folle la guêpe c'est toi qui prie beaucoup comme ça pour elle il faut que tu continues elle en a besoin elle par contre il faut la faire mettre dans des groupes de prière il faut prier pour ce genre de jeune fille comme ça oui de faire attention à elle et tout ça bah oui de pas aller à sa femme mais elle est allée c'était c'était le destin moi je pense entre 20 22 coups de couteau en plus étranglé violé enfin la totale quoi d'accord j'ai pas envie de rigoler ça me donne très chaud très très chaud d'accord elle va elle va beaucoup vous aider votre belle soeur vous êtes pas mariée vous d'accord vous voulez pas vous marier vous parce qu'elle me dit elle veut pas se marier pourquoi elle me dit elle veut pas se marier elle a bien raison d'accord depuis le décès de cette personne vous êtes plus la même on dirait que tout ce que vous faites tous les jours au quotidien de votre vie vous vous culpabilisez c'est exact elle veut pas vous voir comme ça parce qu'elle vous aimait elle avait la joie de vivre ça lui fait énormément de peine quand elle vous voit dans cet état là est-ce que vous comprenez le message oui vous vous culpabilisez c'est ça et elle veut pas que vous vous culpabilisez parce que c'est pas votre faute et depuis je sais pas vous avez perdu votre joie de vivre vous êtes plus la même personne elle aime pas te voir comme ça elle te reconnait pas telle que tu es aujourd'hui est-ce que tu comprends ça elle veut que t'arrêtes de te culpabiliser par rapport à elle la lettre S c'est qui ? c'est elle elle me fait un grand S comme ça et toi tu t'appelles Stéphane elle me fait S énorme sur ta tête comme ça c'est bien pour te dire que c'est elle je suis désolée c'est pas ça qui va la ramener elle a entendu elle te remercie pour toutes les prières et tout ça elle veut pas et de un que tu te culpabilises et elle veut pas que tu sois triste comme ça par contre elle veut que tu transmettes un message à ton frère d'accord ? t'es prête à écouter ce que je vais te dire ? j'ai chaud tu veux que je lui lâche un âge elle veut que elle veut que tu transmettes le message à ton frère qu'elle a toujours aimé qu'elle aimera toujours et qu'elle est toujours à côté de lui même si c'est des années et qu'elle le protège et qu'elle le surprotège c'est elle qui choisira la future femme avec qui il sera il est resté seul tellement du traumatisme qu'il a eu on est compte quelqu'un qui veut se marier sa femme elle s'est assassinée c'est horrible c'est elle elle le remercie parce que de voir tout cet amour qu'il avait pour elle c'est elle qui va lui choisir une femme pour pas qu'il reste tout seul comme ça elle veut pas qu'il reste tout seul il s'empêche d'être comme toi comme toi pareil mais lui il s'empêche de vivre et d'être heureux elle va lui faire rencontrer quelqu'un elle estime que maintenant il faut qu'il passe à autre chose et qu'elle aimera toujours qu'elle sera toujours avec lui et proche de lui Séverine d'accord ? quel âge il a ton frère maintenant ? quel âge ? 35 à 40 ans elle me dit d'accord ? il aura quelqu'un il sera très heureux il va fonder une famille tout ce qu'elle elle voulait faire avec lui et qu'elle a pas pu faire avec lui il va le faire avec cette femme là mais sache une chose que cette femme là c'est elle qui lui enverra d'accord ? est-ce que vous avez une question à poser ? qu'est-ce que tu veux savoir ? qu'est-ce que tu veux savoir ? est-ce que tu dois continuer quoi ? accueille-toi un peu non, il faut que tu continues non, c'est pas toi qui décides c'est Dieu qui décide et c'est pour aider les autres ne l'oublie jamais et fais-le avec ton cœur et avec tout ton âme si, tu vas y arriver n'oublie pas que Séverine elle est là avec toi t'es pas seule la première des choses arrête avec ta culpabilité je te laisse alors je suis en âge allez bois un coup allez, ça va allez c'est j'ai vu la scène il faut voir allez c'est comme ça après on dit t'as de la chance d'être médium ça me fait rire ça ils sont drôles allez alors là j'étais ça va mieux là j'étais sur le côté gauche ben oui mais c'est violent mais c'est comme ça excusez-moi c'est comme ça les gens ils sont en salle j'étais par là sur le côté gauche et je suis avec peut-être une maman ou une grand-mère qu'un je vois un jeune homme qui voudrait être pâtissier ou pas charcutier pâtissier boulanger ou cuisinier ou quelque chose comme ça ça marque un jeune homme qui aime bien la cuisine est-ce que ça marque pour quelqu'un ici là c'est qui qui est jeune d'accord et qui est passionné par rapport à à la cuisine et qui voudrait carrément faire pourquoi pas son métier qui veut cuisiner mais qui fait beaucoup des spécialités des gâteaux ou des choses comme ça parce que moi j'ai quelqu'un qui est très créatif qui invente beaucoup qui veut faire et puis je te dis pas je te prends ça je te mélange ça je te mélange ça et tout ça on est bien d'accord voilà alors c'est un petit garçon qui aime beaucoup la cuisine qui aime bien tout ce qui est bien mangé qui aime bien rigoler tout ça mais c'est un petit garçon aussi qui vit dans son monde il aime pas être avec tout le monde il veut pas parler forcément avec tout le monde il est dans sa bulle d'accord alors moi je le vois dans une école c'est marrant qu'est-ce qu'il fait là c'est le week-end qu'il rentre qu'est-ce qu'il se passe la semaine il est pas chez non pas dans son lit ce gamin là il est rentré en seconde au lycée il est à terre d'accord c'est une école religieuse là où il est non d'accord t'es sûre ça a jamais été non mais il est c'est un internat où il est c'est un internat d'accord c'est pour ses études qu'il est là-dedans voilà d'accord on me donne ça il a des difficultés il a des difficultés à apprendre il adore il adore le lycée les profs il adore ça mais quand il est trop fort il est tout il est trop dans l'émotionnel il panique il oublie tout 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 il vit il a un problème d'incarnation ce gamin un coup il est ici et un coup il est là-haut un coup il est ici un coup il là et il est coincé entre les deux mondes et il a du monde à être ici et là-haut il est en fait il est pas ici sur cette terre il est là mais il est pas là d'accord c'est un gamin qui heureusement qui est attaché à cette fameuse cuisine parce que ça le rattache à la terre ça quand même et c'est important pour s'incarner parce qu'en même temps depuis sa naissance il est pas incarné ce gamin donc ça fait 15 ans qu'il est là et qu'il est pas là et c'est un petit garçon qui parle de la vie de la mort et qui parle de et qui a pas peur de mourir et il sait ce petit garçon c'est horrible ce que je vais vous dire il sait qu'il vivra pas vieux il le sent c'est comme s'il a une espèce de boulimie comme s'il vivait à 200 à l'heure pour apprendre à prendre à cumuler et pas mal de choses et tout ça on est d'accord ? je pense pas d'être en fermé voilà lui il est comme un électron libre il veut être toujours en liberté faire ce qu'il veut et tout ça il a un problème entre son âge son mental et son âme il a 15 ans mais tout le monde lui donne au moins 18 ans ah non il en a même plus de 18 pour moi c'est comme si c'était un gars qui avait 50 balais il a une maturité une intelligence extraordinaire ce gamin d'accord ? parce que il a un problème d'incarnation c'est à dire qu'ici il est revenu sur cette terre lui c'est un indigo par contre il attrape des colères parfois aussi on est d'accord ? il supporte ni l'injustice ni la médiocrité il attrape des colères des fois il a envie de tout casser on est d'accord ? il dit et le revendique qu'il vivra pas vieux sur cette terre ça l'intéresse pas déjà il a quand même quelque chose il est très 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 éveillé spirituellement ce gamin oui c'est une vieille âme déjà tout petit il voyait plein de choses d'accord ? et il a pas peur là il y a deux ans il a une sensibilité de femme tu vois ce que je veux dire ? très hymne très alors je pense très beau très fin comme une femme il a pas des traits il a pas des traits il a pas une incarnation masculine je pense que sa vie en dernière la dernière des vies c'était une femme et c'était une très belle femme et qui est décédée jeune vers les 30 et quelques années quelque chose comme ça dans cette incarnation-ci c'est un jeune homme mais en étant garçon il est pas vraiment dans sa il est pas bien dans sa peau de garçon est-ce que tu comprends ? c'est-à-dire que dans cette incarnation-là il aurait préféré être une fille mais il n'est pas une fille si il y a un truc attendez je parle avec sa mère je lui explique à sa maman je pense qu'il le sait déjà il le sait déjà et pour moi c'est normal parce que pour moi c'est normal dans le sens je comprends son âme parce qu'elle n'a pas de sexe et on peut avoir par exemple deux vies successives de garçons deux vies successives de femmes et après on bifurque homme à femme et c'est pour ça qu'il peut avoir un peu un peu comme un transsexuel je ne sais pas comment t'expliquer être dans le corps d'un garçon tout en étant une fille à l'intérieur dans sa tête mais c'est ce que je te dis mais c'est ce que je te dis mais dans sa tête il est ying il est féminin il est tout il est sensuel il n'est pas c'est pas le gros Mathieu c'est pas le on est d'accord c'est pas un chauffeur routier c'est pas tout ça c'est pas le gros tatoué tout ça on est d'accord voilà et c'est un garçon qui a une ultra sensibilité c'est un garçon qui a un coeur en or et qui veut aider déjà tout le monde voilà d'accord on donne ça quand il rentre le week-end quand il rentre le week-end et qu'il te parle et qu'il t'adresse tous les trucs et tout ça ben il veut bien faire la cuisine avec toi oui d'accord c'est la fête on se met dans la cuisine on fait des crêpes on fait des gâteaux on fait des merci et tu veux que je te dise des fois il ferait mieux que toi la cuisine je suis désolée de te le dire mais parce que comment il s'applique et tout c'est merveilleux ce gamin moi je le moi j'ai même pas besoin il sera à côté de moi il a même pas besoin de me parler je vous comprends direct d'accord alors il est venu sur cette il est venu mais de très 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 loin ton fils il est venu de très très loin pour venir et on au travers de lui que tu changes que tu comprennes plein de choses que tu évolues et tout ça vous avez déjà eu 4 ou 5 vies ensemble c'est pas la première vie que vous avez il a été ton frère il a été ton fils il a été ta soeur il a été vous avez eu 4 ou 5 vies ensemble d'accord alors en parlant de frère et soeur il a un frère c'est tout un grand frère mais pas du même père oui mais pour lui c'est son frère quand même on est d'accord voilà on donne ça ben voilà tu vois on vient pour souhaiter alors j'ai un un grand père qui vient pour souhaiter les anniversaires est-ce que tu vois qui c'est ? voilà tu vois que tu sais le papa de ta maman qui vient pour souhaiter l'anniversaire par rapport à ce fils qui fait beaucoup la cuisine on dirait le top chef il est génial ce gamin d'accord mais c'est un gamin aussi qui qui a qui a des dons créatifs qui pourrait travailler dans le domaine artistique qui est doué mais alors pour plein de choses on est d'accord ? t'as même pas besoin de lui expliquer c'est lui qui va t'expliquer les choses on est d'accord ? c'est un gamin qui s'il ne peut pas vivre la vie qu'il veut vivre il préfère partir aller de l'autre côté parce que ici il a un problème entre entre ses choix sexuels sa façon d'être sa façon de vivre sa façon on est d'accord ? et il ne se sent pas à sa place quand il était déjà il avait 4-5 ans il était plus bizarre qu'on ne connait pas tu vois c'est toi qui l'est passé c'est pas ma vraie maman en fait c'est pas ma vraie maman mais c'est ma soeur mais oui t'as été sa soeur t'as été ta femme peut-être aussi ça a été ton fils aussi dans une autre vie ta fille aussi je pense que ça a été il a gardé cette vibration donc c'est un garçon qu'il faut le laisser te parler quand il vient le week-end et qu'il veut faire la cuisine avec toi laisse-le faire la cuisine même s'il t'en fout partout c'est pas grave on est d'accord ? laisse-le te parler il y a des fois une glisse des phrases et ça me je ne sais pas qu'on explique ça me tape dans le coeur voilà c'est ça mais sur le coup il m'envoie des petits il ne veut pas voilà il ne faut pas que tu te culpabilises d'avoir un enfant qui est comme ça c'est un enfant c'est une très très vieille âme il est venu très très loin mais il est venu aussi pour te faire changer d'opinion te faire évoluer et apprendre autre chose peut-être excuse-moi de te dire ça tu vois on me montre une petite boîte d'allumettes peut-être attends écoute écoute ce que je vais dire ne prend pas mal c'est peut-être qu'avant avant lui tu avais un esprit qui était un peu étriqué ou très terre à terre quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nez et à cause de lui ou grâce à lui par rapport à lui tu dois voir mais c'est à 360 degrés tout le tour de la tête qu'on dit il te fait tourner la tête dans le bon sens du terme il a pas un don il a plusieurs mots depuis tout petit il voit même les extraterrestres et tout ça on est d'accord on m'a déjà vu quand il avait 3 ans que ce n'est pas un moment avant j'étais un cheval un cheval marron foncier et j'étais un moureux d'une dume en blanc et on l'a fait donc tu vois par rapport à tout ça ce gamin qui fait la cuisine il faut qu'il trouve pour pouvoir avoir envie de vivre et d'exister écoute bien ce que je veux te dire il faut qu'il trouve une passion s'il a une passion il arrivera il s'en sortira s'il a pas de passion moi tout ce qui est créatif artistique et la cuisine c'est artistique on est d'accord quand tu regardes ce qu'ils font c'est extraordinaire ces émissions de cuisine et tout ça mais c'est ce que je te viens de te dire dirige-le dans la cuisine d'accord voilà est-ce que tu as une question à poser mais comment il est beau il a des traits il est fin autour et puis comme ouais j'aime moi je rigole il est trop trop beau et puis c'est sa beauté intérieure il est lumineux de l'intérieur c'est une boule de lumière ce gamin quand les personnes voient sa photo et qu'ils ne connaissent pas donc c'est le gamin c'est incroyable c'est un ange ah oui c'est un ange sur cette terre voilà je pense qu'il est venu ici pour moi mais qu'est-ce que je t'ai dit il vient pour te faire évoluer avec son papa aussi voilà donc ça c'est une des questions son père c'est à côté son père il est inexistant waouh je m'excuse de te dire ça son père n'existe pas pour lui dans sa tête par contre toi tu es très importante pour lui voilà ce qu'on veut te dire tu as une question à poser est-ce que je vais vraiment me séparer parce que c'est plutôt un compagnon qui va me laisser lui il ne voudrait pas que tu restes avec tu ne resteras pas avec cette personne pareil c'est une question de temps non ah bah oui mais pour l'instant je ne te vois pas rester avec cette personne je ne te vois pas continuer toute ta vie avec cette personne et ton fils il veut te voir heureuse et il ressent tout 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 tu peux dire ce que tu veux tout ce que tu veux même si la semaine il ne te voit pas il sent tout ce que tu vis et tu n'as même pas besoin de lui parler allez il te passe au scanner au laser allez merci ah merci là-haut il est extraordinaire c'est un ange incarné ce gars mais il vient très très loin il est très belle à moi voilà allez je te laisse je vais lui appeler ça là j'étais sur le côté droit je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est décédé d'un accident de voiture alors je vois une voiture grise ou bleue j'ai l'impression et je pense qu'il devait être peut-être deux ou trois dans la voiture ils étaient il n'était pas tout seul dans la voiture ce jeune homme c'est un jeune homme qui est décédé pardon oui je suis par là je dis sur le côté droit il est mort d'un accident mais pas de voiture de quoi ? non alors c'est pas vous je suis avec un jeune homme sur le côté droit qui est décédé d'un accident de voiture est-ce que c'est une voiture il y a quatre roues avec un volant bon ben je vais me lever allez on est chou aujourd'hui je suis par là je suis avec quelqu'un entre la blonde et la rouquine peut-être oui je suis par là ici là avec merci alors il faut que je vienne ah vous êtes côté gauche vous ? merci un jeune homme qui s'est tué d'un accident de voiture c'est qui pour vous madame ? un ami il était amoureux un ami merci de vous ça remonte à vieux ça ? d'accord vous avez oublié ? d'accord il était tout seul dans la voiture ? ils étaient deux, trois dans la voiture c'est ça ? qui c'est qui est décédé dans cet accident ? lui tout seul ? voilà et les autres ils ont été blessés tout ça pourquoi une voiture grise et une voiture bleue ? est-ce que vous quelle couleur votre voiture ? oui d'accord la voiture grise c'est qui ? merci amour d'accord la lettre G c'est qui ? Gérard Gaëtan d'accord non ? il a une tête dure votre mari madame ? voilà vous disputez souvent ? non pas comme ça non vous le craignez madame un peu votre mari ? quand même vous le craignez madame ? quand il dit quelque chose pardon ? mais je te dis que tu crains ton mari écoute ce que je te dis d'accord ? quand il dit quelque chose il dit qu'une fois il ne te le dit pas deux, trois on est d'accord ? vous avez pensé vous avez eu des fois envie de le quitter votre mari madame ? oh comme ça et après on se réconcilie sous l'oreiller t'as vu ça un peu ? après on n'a plus envie de se quitter c'est bien quand même amour amour regardez-moi amour il y a l'amour et l'humour heureusement parce que sinon c'est pas triste d'accord vous voulez le quitter madame des fois votre mari ? vous y avez pensé plus d'une fois ? mais vous le ferez pas vous irez jusqu'au bout ma petite dame c'est un CDI là là c'est jusqu'au bout de quoi un petit moment que quoi ? mais oui mais ça continuera encore un moment encore c'est jusqu'au bout ma petite dame d'accord ? la lettre P c'est qui madame ? Pierre, Paul, Philippe, Patrick Patricia Patrice Pascal comment ? mais c'est qui ? il est vivant ? d'accord il est malade ce monsieur ? je sais pas vous faites c'est oui oui ou oui il a des ennuis de santé ce monsieur on est d'accord ? il a pas été hospitalisé ce monsieur ? attention l'hiver va être difficile il va faire froid d'un coup attention cet hiver vous vivez dans une maison madame ? d'accord ? c'est bien j'aime bien votre village il est très sympa votre village ouais madame qui c'est qui faisait des terrines des pâtés des trucs c'est qui ça ? elle est décédée votre maman ? elle est tout le temps derrière toi heureusement que la mère elle va y ouvrir vous lui demandez de l'aide à votre maman ? elle me dit moi je fais ce que je peux moi je fais ce que je peux qu'elle me dit ta mère d'accord ? ne crois pas que parce que je suis là-haut je peux tout faire pour toi elle me dit je fais ce que je peux qu'elle me dit des fois tu la pris pas tu la supplie moi fais ci fais ci on est d'accord ? je fais ce que je peux je fais ce que je peux tu comprends le message ? d'accord ? la lettre B et la lettre S aussi c'est qui ? Bernard, Brigitte, Bruno, Benoît, Bertrand il faut que je leur dise tout et c'est souvent après le lendemain ils me disent allô ? ah oui ça y est j'ai trouvé alors ? ah ouais ? vous êtes toujours copine avec elle ? d'accord il n'y a pas eu des disputes avec elle ? attention ben je ne sais pas mais moi on me le donne d'accord ? on me donne ça bon vous avez ce jeune homme qui est décédé de l'accident de voiture il était très très amoureux de vous d'accord ? vous vous lui tourniez le dos un peu vous voyez ce que je veux dire ? vous n'étiez pas amoureuse de lui vous ? non il me le dit oui non il me dit qu'à l'époque lui il était plus amoureux de vous que vous vous l'étiez de lui je suis désolée d'accord ? ça vous a beaucoup ça moi vous a beaucoup marqué vous êtes bien d'accord ? voilà et il me dit que vous vivrez vieille qui sera toujours présent et que vous vous retrouverez de l'autre côté dans l'au-delà quand vous partirez plus tard vous le reverrez de l'autre côté d'accord ? gas 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 je ne sais pas gaspard gaston gas 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 ou alors peut-être quelqu'un qui s'est suicidé au gas ça vous donne quelque chose ? alors retenez-le ça parce que je n'arrête pas de me parler gas 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 gaston gas 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 un prénom comme ça ça ne vous donne rien ? retenez-le par rapport à votre mari ça d'accord ? retenez-le vous avez ce jeune homme qui vient qui vous aide il me dit de te dire je n'aime pas ta vie est-ce que vous comprenez ? ah il me dit ça il me dit je n'aime pas ta vie vous avez des enfants madame ? vous êtes grand-mère aussi ? vous serez même arrière-grand-mère quelle avis ont vos petits-enfants ? oui ben je pense que vous serez quand même arrière-grand-mère il y a encore du temps pour vous qui madame travaillait le bois ? vous coupez du bois ? vous faisiez de la menuiserie ? d'accord il ne travaille plus maintenant ? d'accord et dans vos ancêtres c'est qui qui travaillait le bois ? ou qui coupait du bois ? vous rechercherez d'accord ? alors on vient il y a deux anniversaires là qui arrivent là bientôt ? c'est qui ? il y a une série d'anniversaires mais on parle de deux qui sont importants c'est qui ? d'accord vous allez faire une très belle fête d'accord ? il y a une fête qui arrive avant les fêtes de fin d'année je parle une très très belle fête une fête en famille vous vous rappellerez de ça ? voilà mais dans les trois j'en ai deux qui marqueront madame d'accord ? là où il te dit joyeux Noël joyeux Noël vous vous rappellerez le soir de Noël il se passera quelque chose de bien pour vous cette année parce que chaque Noël ce n'est pas les mêmes d'accord ? quand vous êtes en voiture il est souvent avec vous prenez en voiture toute seule vous allez faire vos courses et tout on est d'accord ? il veille sur vous il est avec vous il ne vous a pas oublié il me dit de vous le dire vous avez une question à poser ? vous lisez des livres ésotériques madame ? d'accord ? il se marre quand vous lisez pas qu'il se moque de toi mais pas loin il se marre allez je vous laisse parce que vous vous êtes un peu comme Saint Thomas je crois que ce que je vois j'avance j'avance et après j'ai peur oulala qu'est-ce que c'est ça ? mais ça c'est quoi ? je ne connais pas c'est quoi ce truc-là et tout ça vous êtes d'accord ? voilà c'est lui qui me le dit et c'est lui qui vous pousse pour que vous évoluez spirituellement et une grand-mère aussi voilà vous étiez sa chouchoute oui sûr que c'est toi et ça tu ne l'avais pas remarqué allez je vous laisse là j'étais par là dans la deuxième rangée peut-être en bleu et en kaki je ne sais pas en kaki c'est de circonstance entre vous deux mon corps balance j'ai un militaire décédé qui c'est qui a connu un militaire ? un militaire mais pas quelqu'un qui a fait un an à l'armée et après c'est fini quelqu'un qui était militaire de carrière madame si madame c'est dans vos ancêtres vous voyez pas moi ? quelqu'un qui a fait la deuxième guerre mondiale la guerre 39-40 45 ben pourquoi vous ne voyez pas alors ? et combien d'années il n'a pas été en militaire ce monsieur ? combien d'années ? ben je ne sais pas il a été parti en 43 par là il était dans l'armée de terre votre papa ? il était de ce pays en Tunisie d'accord ben c'est lui vous pensez souvent à votre père ? oui voilà vous lui parlez beaucoup ? beaucoup et puis vous lui ressemblez surtout ? absolument vous avez la même tête que lui ? ben alors la même tête ? sors tes photos regarde les photos tu te mets toi lui c'est toi en vie plus tu vieillis tu as la tête à ton père tu ne l'as pas volé pourquoi ? oh ben c'est bien papa on ne va pas rien dire c'est ta fille qui a dit ça c'est pas moi d'accord ? d'accord ? et ça fait longtemps qu'il est décédé votre papa ? l'année dernière voilà ça ne fait pas longtemps il est bien de votre côté d'accord ? j'avais très peur de la mémoire non maintenant il me dit tout va bien il me dit de vous dire il n'y a pas un jour qui ne se passe pas sans que vous ne pensez pas à lui on est d'accord madame ? vous lui parlez ou c'est le matin ou l'après-midi ou le soir je ne sais pas ce que vous faites vous êtes peut-être dégressée toute seule mais c'est très drôle c'est quelqu'un de très important ah oui c'était pour vous votre votre muse en quelque sorte voilà il y avait un certain respect puis il y avait aussi une certaine crainte aussi quand même avec la ressemblance que vous avez c'est frappant c'est vraiment très très important vous avez toujours votre maman ? oui voilà elle vivra vieille il me dit j'en veux pas je te dis quel âge est la maman ? c'est trop amoureux elle vivra vieille c'est bien ce que je dis elle me dit que c'est pas au goût du jour il n'en veut pas pour l'instant c'est pas personnel j'ai bien l'impression vous avez compris ? j'avais compris aussi des fois vous vous dites c'est pas possible mais tout le temps cette énergie cette femme et tout ça c'est parce qu'il s'en occupe un peu de l'autre côté il s'en occupe vous savez je vais vous dire une chose vous direz à votre maman que son mari il la surveille comme le lait sur le feu pour pas que ça déborde tout le temps tout le temps avec elle ils sont restés 70 ans ensemble c'est magnifique et je vais vous dire une chose le jour où elle partira c'est lui qui viendra la chercher et qui la réceptionnera de l'autre côté donc elle ira le jour où elle part votre mère elle ira dans les bras de son mari voilà ce qu'on lui dit c'est magnifique qu'est-ce qu'elle attend tous les jours ? ben oui des fois il lui demande quand est-ce que tu vas venir me chercher j'en ai marre j'en ai marre mais c'est pas encore son heure il me dit j'en veux pas je suis trop pénible et finalement il va bien prendre tout qu'est-ce qu'elle a ? qui c'est qui avait des problèmes de coeur ? c'est elle qui avait des problèmes de coeur d'accord elle a un traitement cette dame elle prend des cachets c'est ça parce qu'elle a des problèmes de coeur et alors des fois on nous dit tiens ça va être là ça va être là elle croit qu'elle va mourir et tout elle ressuscite et tout la vie vous dites merde mon mère là qu'est-ce qui se passe c'est tout et des fois vous vous dites c'est pas possible elle va nous enterrer à tous on est d'accord madame ? oui oui c'est vrai ben c'est comme ça on donne ça alors votre père il se présente à moi quand il était en militaire beau gosse et tout avec l'uniforme et tout ben oui mais c'est cette photo est-ce que vous avez une photo de votre papa comme ça ? oui oui d'accord ? au soleil au soleil oui c'est vrai que c'était qu'est-ce qui était pied noire madame ? non qui était pied noire ? pied noire c'est non belle soeur elle est décédée la belle soeur ? non elle est toujours vivante elle a des ennuis de santé cette dame ? enfin oui un petit peu de l'âge mais c'est surtout son ennuis pas de mon père il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne santé qui devrait pas tarder à partir madame je suis désolée de nous dire c'est comme ça et qui c'est qui est pied noire ? c'est sa femme qui est pied noire ? d'origine espagnole ? non corse et allemande et allemande d'accord en tout cas c'est quelqu'un qui il me parle de la dame qui est pied noire et qui aura un décide de ce côté là donc ça devrait pas d'ici la fin de l'année entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine c'est quelqu'un qui est à bout de course c'était son petit frère c'est le frère à votre papa ? oui c'est ça il va venir le chercher il vous prévient d'accord ? la lettre G c'est qui ? le voisin Georges Gaëtan Georges est mon voisin merci j'aime beaucoup vous aimez beaucoup aussi ? vous aimez pas le voisin ? je pense qu'il aime bien aussi on s'aime bien il prend beaucoup de services vous êtes seule madame ? non mais j'ai un mari très malade ah d'accord et Georges il est seule ? non non c'est pas malade elle est très malade aussi ben c'est pour ça tous les deux vous restez comme amis et puis c'est tout ça a eu chaud là mais c'est quelqu'un qui vous êtes non mais je demandais qui c'est qui était seule qui c'est qui jouait aux cartes madame ? à la belote au rami c'est pas moi non je sais que c'est pas vous non c'était mon père qui jouait beaucoup c'est votre papa il jouait des mises de l'argent non 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 pour le plaisir d'accord et qui jouait aux lotos ? parce que j'entends vous avez gagné un filet garni tu sais les petits cartons qu'on remplit là et l'autre il repart avec sa boîte de concert ça c'est très drôle qui c'est qui joue à ça madame ? bah pas trop là et je suis pas dans une ville je suis dans un village oui bah peut-être nous peut-être nous Marie et moi je vais pas en arrêter les lotos du village merci madame c'est bien vous vous la voyez plus là mais elle est pas souvent oui de temps en temps et la lettre F c'est qui F ? c'est ma fille comment elle s'appelle ? Florent elle vous donne du soucis votre fille ? non pas vraiment t'es pas tranquille la mère qu'est-ce que t'arrives ? elle te donne du soucis ta fille je cherche bien je dis donc non pas forcément cherchez bien parfois bon elle a quelques petits problèmes elle a quelques petits problèmes elle a quelques petits problèmes des choses comme ça elle vous donne du soucis ta fille de toute façon comme je pense que les parents je parle pas des autres parents je parle de vous et de votre fille c'est pas ici que ça se passe d'accord elle vous donne du soucis vous avez peur pour elle ou pas ? parfois la métier qui l'amène un peu loin j'ai peur oui de l'accident vous avez peur que votre fille elle parte avant vous ou des trucs comme ça vous avez pensé à ça oui oui mais je sais que vous y pensez vous arrêterez de penser à ça s'il vous plaît je pense pas à penser à ça mais souvent vous y pensez j'aimerais bien vous penser à autre chose vous la visualisez dans une belle lumière verte votre fille vous la foutez la paix un peu c'est là tranquille un peu c'est pas encore son heure c'est clair et s'il va mourir et si ceci ça suffit oui non c'est vrai que j'ai fait une charge sur elle c'est vrai que c'est ma fille unique mais oui mais on dirait que dès qu'elle sort ça y est on va lui mettre de la ouate elle est pas mariée ? et bien alors et tout va bien chez elle vous parlez de tout avec elle ? elle aime pas trop que vous m'allez priver elle aime pas du tout financer je parle beaucoup plus avec ma petite fille écoutez-moi bien avec elle il faut le parler il fait beau dehors ça va tu vas bien mais si elle a pas envie de parler elle veut pas qu'on se mène de sa vie c'est clair c'est pas la peine de déconseiller ça rentra par là ça sortira par là ça aussi c'est clair on est d'accord madame ? et vous inquiétez pas elle est pas prête de mourir votre fille avez-vous une question à poser ? votre père en militaire il était super beau oui parce que il était de la région et c'est vrai quand il était jeune j'ai rencontré parfois des gens j'ai connaissé votre père quand il était jeune il ressemblait à un acteur s'appelait Robert Taylor ah ouais et quoi vous avez du mal à y croire c'est ça ? il faut que je regarde il était sur la face je sais pas vraiment il avait le dos dans l'aile ouh là attention ton père il a pris un coup dans l'aile on était pré-complices tous les deux et on rigolait beaucoup de ça moi il s'est présenté à moi en uniforme super beau mec et tout ça et il me dit de vous embrasser très 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 fort pardon ? mais alors ce qui est fou c'est votre tête vous mettez là votre tête et ça se met crachée en fille fille et garçon pareil idemne c'est tout à fait vrai et vous m'avez rien entre aucune photo mais je vous dis que les copines je vous laisse madame attend on va passer aux questions mais j'étais avec j'étais avec quelqu'un mais je pense que c'est devant là c'est pas très loin qui a perdu quelqu'un qui est décédé mais vous savez avec un cancer de la gorge qui avait un trou là là ici là là non c'est un monsieur c'est un monsieur oui là devant ben oui mais il n'y a pas de temps non mais il n'y a pas de temps 50 ans et alors ? non parce que vous avez dit c'était le cancer du fumeur on a cru mais après on a su que tous ses amis du travail étaient décédés on m'a dit que c'était le fumeur par rapport au four au travail je pense pas je pense qu'il a dû respirer des trucs qui étaient comme on appelait ça nocifs nocifs d'amiantes ou des choses comme ça il avait travaillé dans une usine votre papa c'est lui d'accord on nous donne ça vous allez au cimetière sur sa tombe pourquoi pas non d'accord vous nettoyez toute la tombe et tout ça lave toi bien les mains jusqu'au coude parce que des fois tu le ramènes avec toi à la maison ton père vous lui parlez comme ça sur la tombe et tout mais en fait j'ai dit à ma maman il n'y a pas longtemps alors qu'est-ce que vous lui demandez occupe-toi de maman occupe-toi de machin t'inquiète pas t'as pas besoin de lui demander il le fait tac tu te crois engueuler aujourd'hui tu vois c'est un caveau familial je pensais que comme ça fait très longtemps je te dis qu'il est là ton père je ne peux rien excuse-moi tu veux que je passe à quelqu'un d'autre non 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 je suis contente mais je n'aurais pas pensé voilà je ne me rappelle pas mon papa qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure il ne faut pas penser machin tout il faut laisser venir ça pas vrai ça un caveau familial il y a plusieurs tombes c'est ça il y a sa femme avec lui et vous avez perdu un enfant j'ai perdu mon frère d'accord un jeune homme oui c'était son enfant alors c'est ça ils sont tous les trois enterrés ensemble mais ils sont tous les trois ensemble de l'autre côté donc votre papa a réceptionné et sa femme et son fils mais qui c'est qui est mort en dernier c'est votre frère non c'est ma maman c'est votre maman elle n'en pouvait plus elle pleurait elle pleurait elle pleurait beaucoup cette dame on est d'accord elle est libérée elle est enfin avec son fils et enfin avec son fils et son mari et c'était son vœu le plus cher et il faut le comprendre ça d'accord parce que vous dites oui t'es partie machin et moi alors maintenant qu'est-ce que je fais ici nanani nanana ben oui mais il faut le comprendre que ta maman c'était son fils et son mari que c'était important pour elle elle viendra mais d'une autre façon ça fait pas longtemps qu'elle est décédée maman deux ans voilà elle est bien j'entends plein de musique elle adorait la musique et ben ça oh j'entends Dalida elle écoutait Claude-François Dalida et tout ça ta maman toutes les variétés et regarde on me met la télévision et sur la télévision je vois ORTF et je vois Marie-Thierre Charpentier que les vieux trucs des années 70-80 et ben elle regardait tout ça et c'était le samedi soir elle se mettait devant sa télé et elle regardait et c'était toute sa vie ça on est d'accord ? voilà tout le monde va bien ton papa a réceptionné sa femme et son fils tous les trois ils sont ensemble ne t'inquiète pas ne t'inquiète plus pourquoi il me dit pourquoi ta mère elle me dit occupe-toi plutôt de ta vie et de ton mari je suis tout le temps au cimetière je suis tout le temps en train de florir mais voilà mais t'as un mari oui mais ma maman me demande oui mais elle me dit ta mère occupe-toi de ta vie et de ton mari ouais est-ce que ton mari comprend pas trop ça si si que t'ailles souvent au cimetière et tout ça si si non non il vient avec moi il est même venu lui-même aux conférences il est gentil ton mari il a changé ? un petit peu ça a du mal hein à l'usure tu l'auras tu as vu ça un peu ta maman elle va beaucoup t'aider par rapport à ton mari parce qu'à une période tu te disais est-ce que je vais rester avec lui est-ce que je vais pas le quitter on est d'accord ? ma mère elle veut que tu restes jusqu'au bout quand même elle est restée avec son mari est-ce que tu crois ? elle dit pas de divorce pas de divorce elle dit pas de divorce t'es italienne ? oui voilà non partoniente comme on dit on parle italien tu vois pas de divorce c'est clair et net jusqu'au bout un cédito si contraire un peu comme la gamme là-bas derrière et mon papa je veux dire il me voit il veille encore depuis oui mais alors ta mère elle est désolée parce que quand tu vas au cimetière et que t'es là comme ça à parler tout ça elle me dit oh là là qu'est-ce que je pourrais faire pour elle qu'est-ce que je pourrais et elle me dit de te dire nous ça va bien elle me dit occupe-toi de ta vie de ton mari et de ta famille tu le fais plus tu le fais plus à manger ni rien ? non j'ai pas dis donc en fait j'ai oui j'ai perdu un peu le goût mais attends t'as perdu le goût de tout toi hein parce que t'as envie de plus rien ni faire le ménage ni la cuisine t'as envie de rien on est d'accord ? tu survis là en ce moment on est d'accord ? et ta mère elle veut que tu te remues là elle était très belle ta mère c'était une très très belle femme elle a eu beaucoup de succès mais elle avait un seul homme et c'est jusqu'à la mort et même après la mort elle l'a retrouvé extraordinaire y'a pas eu 2-3 mecs tu vois ce que tu veux dire ? d'accord ? oui et elle voudrait que toi que tu sois comme ça elle veut les choses droites pourquoi ? tu pris Saint-Antoine ? souvent Saint-Antoine si tu veux dire oui tu pris Saint-Antoine mais pris Saint-Antoine t'as un livre t'as un livre avec des prières à l'intérieur c'est des images c'est ça ? oui j'ai fait un tout voilà ouvre ton livre et fais tes prières s'il te plaît d'accord ? range la maison et fais la cuisine voilà ce qu'il te dit ta mère tu t'attendais pas à celle-là ton mari il en a ras-le-bol on est d'accord ? alors lui ça lui fait de la peine de te voir avec de la peine du coup il a de la peine elle a de la peine et tout le monde est peiné là-dedans et il n'y en a pas un pour relever l'autre je ne sais plus comment ça fonctionne mais ça ne va plus du tout ça d'accord ? et à la rigueur à la rigueur il a de la peine pour toi mais on dirait que ça c'est toi qu'il faut que tu le consoles parce que il n'ose pas te dire des choses parce qu'il se dit oulala si je lui dis un mot elle va pleurer et tout ça il se culpabilise tu vois ce que je veux dire ? on est d'accord ? il regrette beaucoup de choses ton mari de son passé il a commis des erreurs il regrette beaucoup et il a compris beaucoup de choses et ta mère elle s'en occupe on comprend ? voilà tu portes des fleurs blanches sur la tombe ? j'y déduite souvent des fleurs des bouquets de fleurs voilà blanche, blanche 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 on me vient de te dire porte des fleurs blanches soit du lisse blanc pour ta maman ou des roses blanches pour ta mère s'il te plaît tu veux lui faire plaisir ? oui oui achète ça tu vas acheter au marché ou je ne sais pas où mais tu regardes d'accord ? est-ce que tu as une question à poser ? c'est ton papa qui te dit ça ? ben je suis vraiment je ne m'attendais pas c'est vrai que je n'ai pas connu mon papa j'avais 3 ans il est là sur toi ? aujourd'hui tu vois ? il m'a bien fait reconnaître comme ça le trou ici tout le monde va bien de l'autre côté est-ce que tu as bien compris ? mais est-ce qu'ils sont bien ? oui ils sont bien est-ce qu'ils sont vraiment bien ? mais oui ils sont vraiment bien est-ce que je pourrais faire quelque chose pour eux ? ils vont bien je viens de te dire occupe-toi de toi et occupe-toi surtout de ton mari parce que lequel des doigts le plus de chacun on se le demande d'accord ? allez refais la cuisine tu sais bien la faire la cuisine en plus toi oui mais là tu es feignante après mon éplie ton mari n'est pas content parce qu'il aime allez si il serait là il serait content le message est enregistré le message il est bien compris ? bon tu as ta vie de femme et de mère au foyer d'accord ? allez remets-toi à Noël mets une assiette de plus sur la table ne la touche pas ce sera pour ta mère allez je te laisse merci là-haut on va faire des questions pour ceux qui n'ont pas eu ils lèvent mais pas tous en même temps tu commences dans le fond et un parrain vous vous levez parce que je ne vous vois pas un parrain dans le fond et vous vous posez attendez une personne par personne par Angers par Angers on commence par le fond et on va venir par là-haut asseyez-vous au fond et rangez par Angers ça ira plus vite voilà je vous écoute bonjour pas maintenant pas cette année non non pas une année sabbatique que pour l'instant tu travailles jusqu'à la fin de l'année tu es toujours à la poste je suis désolée tu arrêteras tu arrêteras peut-être dans un an et demi deux ans pas tout de suite la poste non je pense que tu arrêteras totalement mais c'est pas maintenant voilà en tout cas jusqu'à la fin de l'année tu es toujours à la poste ça c'est clair allez au fond j'ai dit merci posez-moi une question madame oui je pense pas que vous allez continuer avec cette personne madame mais vous le savez de toutes les façons si vous le ressentez de plus en plus pourquoi elle pose sa question sinon bon pas tout de suite vous savez c'est pas un clou qui en chasse un autre pour pas exagérer parce que vous n'aimez pas vraiment d'accord vous aurez quelqu'un d'autre mais c'est pas tout de suite c'est pas la personne je vois pas terminer votre vie avec la personne avec qui vous êtes actuellement madame je suis désolée c'est comme ça on continue on rapproche s'il y a personne derrière non non ranger par ranger attendez oui bonjour une question bien précise elle est décédée votre fille madame mais vous me dites elle est partie voilà excusez-moi alors comment elle s'appelait votre fille madame oui non elle souffre pas ça fait pas longtemps oui mais maintenant je peux vous dire qu'elle est bien il va y avoir l'anniversaire de décès voilà voilà parce qu'elle me fait l'anniversaire de décès l'anniversaire l'anniversaire vous lui mettez sa photo une bougie et une fleur coupée d'accord est-ce qu'elle m'aime est-ce qu'elle m'aime est-ce qu'elle m'aime c'est le destin c'est le destin ou le mec tout beau voilà c'est l'anniversaire il a mort involontairement oui c'était son destin madame je suis désolée priez pour elle d'accord allez merci de rien on avance oui bonjour dans le sud de l'espagne sud de l'espagne si oui vers l'andalousie c'est oui allez je vais vous dire à où comme ça j'irai en vacances allez la fille qui perd pas le nord non non attendez rangée par rangée donc là est-ce que la dernière rangée a fini de poser ses questions la dernière rangée voilà c'est pas compliqué bonsoir je voudrais savoir si je dois garder la maison de ma mère en un bel ou pas oui merci il y a des travaux à côté dis à côté parce que si on s'en sort pas à côté dans la même rangée on fait ranger par rangée sinon on s'en sort pas allez si il n'y a personne on avance merci oui madame levez-vous très bien par contre vous vous n'allez pas très bien vous on est d'accord merci il n'aime pas vous voir comme ça dans la même rangée est-ce qu'il y a quelqu'un à côté allez à côté est-ce qu'il y a quelqu'un je vais vous lever si je me lève c'est vrai c'est vrai qu'il y a quelqu'un tu